Salut, bienvenue dans le Seigneur, voilà que le Père, le Très-Haut, vous bénisse et qu'il soit glorifié. Donc, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, je dis d'abord gloire à Dieu et double honneur à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, toi, frère, sœur, toi qui prendras en tout cas le temps de me suivre au travers du monde, que le Créateur lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie ton être entier et qu'il le préserve, en tout cas, irrepréhensible jusqu'à l'avènement de son Fils préméné. Donc, le titre de ce petit partage, je l'ai intitulé Le Christ a-t-il été vraiment crucifié ou pondu comme un esclave? C'est-à-dire la personne que le monde appelle traditionnellement par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il a été mis sur une croix crucifiée ou est-ce qu'il a subi la mort par pondé-en? Parce qu'il y a une différence entre crucifixion et pondé-en. Maintenant, frère, sœur, toi qui vas prendre le temps de m'écouter, je te prie de mettre tes sentiments, tes émotions de côté. Mets les émotions de côté. Nous allons aller dans la parole du Père. Nous allons lire. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cela? Je dis, je répète et je reprécise que, personnellement, je ne doute pas de la mission, en tout cas, salvatrice de la personne du Christ préméné. Je ne doute pas du salut du peuple israélite pour lequel le Christ est venu. Parce que lui-même, il dit, je n'ai été envoyé que pour les brébis perdus de la maison d'Israël. Et il dit, en tout cas la parole dit, que quand ce fils préméné là va naître, il va être le sauveur, premièrement, pour son peuple. Donc, je ne refuse pas que le Christ préméné ait été envoyé par le Père pour le salut d'Israël. Maintenant, vous voyez, dans le christianisme actuel, on nous a dit que le salut du peuple juif, encore même quand il s'approprie la venue du Christ, ils disent que le salut de l'humanité devrait passer par la mort expiatoire du Christ. Donc, quand on parle de la mort expiatoire, c'est-à-dire la mort par le biais ou par le chemin du sacrifice. Et ils disent que cette mort-là, ce salut-là, qui devrait passer par sa mort expiatoire, et que cette mort-là devrait se produire par lui en étant crucifié. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, j'ai longtemps réfléchi sur ce sujet. Vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs partages concernant même l'origine de la croix. Maintenant, je me dis, imaginez un peu, on suppose, ok? Si le Christ préméné, le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur, avait trouvé la mort, décapité comme on a décapité Jean, est-ce que l'humanité, en tout cas, est-ce que le peuple juif ne serait toujours pas sauvé? Est-ce que si on avait dit, voilà, bon, voilà, on va seulement le décapiter. Est-ce que vous devriez dire, oui, nous, on a été sauvé par décapitation? Vous devriez avoir quel symbole, par exemple, parce que dans le christianisme actuel, vous avez la croix comme symbole de cette mort expiatoire. Maintenant, si on l'avait décapité, vous devriez avoir quoi comme symbole? Si Judas, par exemple, on avait corrompu Judas, et on a dit à Judas, va lui mettre un poison qu'il meure. Si il était mort par empoisonnement, par Judas, vous devriez faire quoi comme symbole? Donc, en gros, en gros, est-ce que, est-ce que vous pensez que la façon par laquelle le Christ a trouvé la mort, c'est ça là même qui devrait justifier le salut? Est-ce que la manière par laquelle il est mort, c'est ça qui justifie le salut? Il est venu en mission, mais peu importe la façon par laquelle il aurait trouvé la mort. Vous pensez que ça devrait compromettre sa mission? Peu importe qu'on l'aurait assassiné, je ne sais pas, tué par une arme, par une flèche, décapité, et la mission devrait toujours être accomplie. Il était venu pour son peuple, voilà, pour mourir. Peu importe. Ça, c'est quelque chose, déjà, nous devrons savoir. Maintenant, je vais aller dans la Bible, vous donner des versets qui posent un problème, qui posent un problème. Maintenant, je dis ceci, ne me croyez pas sur parole. Vous voyez, quand je viens faire des partages ici, ne me croyez pas sur parole. Prenez le temps, prenez les notes, allez vérifier de vous-même. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Vous voyez, l'histoire va nous apprendre qu'à l'époque où le Christ primé né vivait, nous, les Hébreux, les Israélites, on était sous la domination des païens, la domination des édomites, ces romains, ces grecs. comment est-ce que il a été traité ce jour-là ou pendant ces moments-là. Faites un peu les historiques. Allez, étudiez un peu la pratique de la crucifixion dans la Rama. Étudiez un peu cela. Prenez le temps, frères, sœurs, d'étudier. Ne soyez pas ces gens-là qui vont dans les assemblées, qui s'asseillent, qui chauffent les bons tous les dimanches et qui, quand ils ressortent de là, aucune connaissance à part du bourrage de cerveau. Dieu va faire, Dieu ceci, Dieu cela. Aucune connaissance, aucune substance. Soyez des bériens. Donc, sans beaucoup parler, je vais d'abord aller dans une première écriture. J'ai même pas envie ici de poser un concept définitionnel crucifixion, c'est quoi ? Pour des gens, c'est quoi ? Je vous laisse moi cette responsabilité de voir, de rechercher. Première écriture, je vais dans Jean, le livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 5. Avant d'abord de lire le livre de Jean, à l'époque où Israël était sous domination romaine, ils étaient des esclaves, ils étaient des sous-hommes. Je sais qu'il y a quelqu'un déjà qui comprend déjà qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire. Jean, chapitre 5, ok ? Jean, chapitre 5, du verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39, version de la Bible, de la liturgie. Vous scrutez les écritures parce que vous conseillez trouver la vie éternelle. Or, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Or, ce sont les écritures qui rendent témoignage de moi. Quand on dit les écritures rendent témoignage de moi, ça veut dire quoi ? C'est les écritures qui parlent de moi. Donc, en réalité, quand on veut aller apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du Christ préméné, nous devons aller dans les écritures parce que ce sont les écritures qui rendent témoignage. Maintenant, est-ce que les écritures vont-elles rendre témoignage de sa pondaison ou non ? Bible des peuples cherchée dans les écritures puisque vous croyez que vous y trouverez la vie éternelle. Ces écritures justement, justement, parlent de moi. Parlent de moi. Le Christ dit que ces écritures-là justement parlent de lui. Maintenant, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu dit pour qu'un fait, une vérité soit établie, soit reconnue justement, cela doit être établi, en tout cas, cela doit être confirmé par le témoignage de deux ou trois personnes. Deutéronome. Deutéronome, on va aller lire ce passage vite fait. Deutéronome, chapitre 19, Deutéronome, chapitre 19, au verset 15, version de la Bible Martin. Regardez, qu'est-ce qui est écrit? Version de la Bible Martin. Il est écrit, un seul témoin n'est point valable contre un homme en quelque crime et péché que ce soit, en quelque péché qu'on ait commis. Maintenant, regardez. « Mais, mais, sur la parole, sur la parole de deux ou trois témoins, la chose sera valable. » La chose sera valable. Donc, dans d'autres versions, on dit, un fait n'est établi que par la déposition de deux ou trois témoins. Une déposition, c'est quoi? C'est, vous venez avec des évidences. Vous venez dire, moi, j'étais là ou voici les documents. Donc, pour que ce fait-là soit établi, on vous dit, il faut deux ou trois témoins. Donc, nous allons aller dans la parole du Père, dans la Bible, ok? Pour voir s'il y a des témoins dans cette même parole-là qui ont confirmé sa pente des hommes, ok? Qui ont confirmé sa pente des hommes. Nous allons, premièrement, on va prendre le premier témoin, ok? Les gens qui étaient là, qui ont assisté. Acte des apôtres, acte des apôtres, au chapitre, chapitre 10, acte des apôtres, chapitre 10. On va lire le verset 39. Le verset 39, je commence par la version de la Bible des peuples. Là-bas, il est écrit, regardez, nous autres, écoutez bien les mots, nous autres, nous sommes témoins. Témoins, c'est-à-dire, il y a deux formes de témoins. Un témoin oculaire et peut-être un témoin, je ne sais pas si on peut dire auditif, je ne sais pas, mais un témoin qui a écouté. Vous pouvez être témoin en ayant écouté une conversation, mais vous pouvez aussi être témoin en ayant vu de vos propres yeux. ici, il est écrit, nous sommes témoins, nous autres, nous autres. Donc, il n'était pas le seul. Il dit, on est nombreux à avoir été témoins de ce qu'il a fait en parlant du Christ dans la province des Juifs et à Jérusalem. Ensuite, ensuite, ils l'ont éliminé, éliminé, en faisant quoi? Ils l'ont, ils l'ont fait suspendre, suspendre, dans la Bible des peuples, au bois, au bois, au bois des supplicés, au bois des supplicés. Donc, on ne dit pas à la croix, on parle du bois. Je sais que quelqu'un viendra vous dire, ah, mais la croix, c'est le, la croix, c'est fabriqué par le bois. OK? Mais vous avez dans la même Bible, dans d'autres versions, dans les évangiles, par exemple, on vous parle de l'expression croix. OK? Crucifié. Mais ici, on dit au bois. OK? Ça, c'est la Bible des peuples. Nouvelle Bible seconde. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant, dans le pendant au bois. Au bois. J'habite dans un pays anglophone. Quand je prends tous ces versets-là, dans les autres versions anglophones, on dit, ils parlent de tree, tree, l'arbre, l'arbre, et l'arbre, et la croix, c'est deux choses différentes. Donc, dans les versions anglais, on dit de andem, c'est-à-dire, on l'a pendu on the tree, on the tree. tree, c'est l'arbre. Mais dans la version de la Bible seconde, on dit au bois, au bois. On ne dit pas la croix. Traduction du monde nouveau, ok, ils l'ont supprimé en le pendant à un poteau, à un poteau, pas à la croix. Bible de la colombe, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois et non, en le crucifiant, en le pendant au bois. Bible sur acquis, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait au pays des Yodin et Jérusalem. Lui, qu'ils ont mis à mort en le pendant, pendaisant au bois, au bois et non crucifiant. Ok ? Traduction Taube, ok, traduction et communique de la Bible et nous autres, nous sommes témoins de tout son oeuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui, qu'ils ont supprimé en le pendant, en le pendant au bois. Traduction au Sterval, ok, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Bible Hugues Ultramar a acquis les Juifs ont même ôté la vie en le pendant au bois. Ça, c'était le premier témoignage de ceux-là qui étaient là. Nous sommes des témoins en a vu. Et quand vous lisez plus haut, je pense que c'est Pierre il dit ce qu'il a vu. Premier témoignage. Donc, premier fait, ok, puisque la parole de Dieu dit dans Deuteronome chapitre 19 verset 15, un fait n'est valable ou établi qu'à la déposition de deux ou trois témoins. On a pris un témoin. Il dit pendant au bois selon vos propres traductions, je ne traduis aucune Bible. Acte des apôtres, on reste dans le même livre de Acte. Acte des apôtres au chapitre 5, ok, on va maintenant au verset 30. Je prends la version de la Bible de la liturgie. Regardez, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant suspendre, pendre, suspendant au bois du supplice, au bois du supplice et non en le suspendant à une croix ou quoi que ce soit. Ok ? Bible second 21, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant, clouant sur le bois, sur le bois et non croix. Bible des peuples, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir pendu au bois. Deuxième témoignage. Maintenant, quelqu'un peut dire « Ah, mais c'est seulement dans le même livre de Hattes. Je vais dans un autre livre, je prends un autre témoignage. Donc, j'en ai déjà donné deux. On parle de pondaison, voilà, sur le bois, dans les autres versions en anglais, on ne dit pas bois, on dit « Tree ». « Tree », c'est l'arbre, l'arbre, l'arbre. Ok ? Maintenant, je vais dans un pierre, un pierre, ok ? Je pense que Pierre va parler maintenant de l'arbre. On va voir ça. Un pierre, chapitre, 2, un pierre, chapitre 2, du verset 22, 4, un pierre, chapitre 2, du verset 24, ok ? Je commence avec la version de la Bible, de la liturgie. Regardez. Maintenant, là, on va rentrer dans la profondeur. Lui-même, en parlant du Christ préméné, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, sur le bois, et non sur la croix, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivons pour la justice. Les chrétiens aiment bien dire que c'est par ses meurtres sûrs que nous sommes sauvés, ok ? Par ses blessures, nous sommes guéris. Dans d'autres traductions, on dit ça. Ok ? Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, sur le bois, et non sur la croix, sur le bois. Ok ? Version de la Bible, de la liturgie. Nouvelle Bible, seconde. il a lui-même porté nos péchés sur son corps, sur le bois, sur le bois, sur le bois. Traduction du monde nouveau, il a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le poteau. Bible, Shuraki, Bible, Shuraki, lui, a porté nos fautes dans son corps, sur le bois, sur le bois, sur le bois. Bible, de Jérusalem, lui qui, sur le bois, sur le bois, dans les versions anglaises, on dit tree, c'est-à-dire sur l'arbre, sur l'arbre. Ok ? Vous pouvez vérifier, prenez toutes les traditions des Bibles en anglais. Tous ces versets-là où je vous ai donné, on ne parle pas, on ne dit pas wood, parce que bois en anglais, c'est wood, mais ils disent tree, qui veut dire l'arbre. Et ici, dans les versions françaises, on parle du bois. Mais le problème, c'est qu'ici, dans les versions françaises, vous ne voyez pas la notion de croix ressortir dans les témoignages de ceux qui étaient là. Ok ? Bible de Jérusalem, lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps. Sur le bois. Bible, a noté de Châtel, lui qui a porté nos péchés, on s'encore sur le bois. Sur le bois. Ça, c'est le troisième témoignage. Mais je donne encore un autre témoignage, cadeau, dans la même Bible que vous et moi, nous utilisons. Galate, Galate, on vous dit, maintenant, que Christ a porté nos fautes. Maintenant, si Christ a porté nos fautes nos fautes à nous, c'est pour cela qu'on va dire lui va devenir malédiction sur nous. On va maintenant dans Galate, vous allez comprendre. Galate, chapitre 3. Livre de Galate au chapitre 3, ok ? Au chapitre 3 du verset 13, ok ? Du verset 13. Regardez ceci. Je prends seulement, ok ? La version de la Bible seconde. Christ nous a rachetés. Ça, c'est ce que 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ok ? En devenant malédiction pour nous. Parce qu'il a pris nos péchés en son corps. Et de ce fait, il est devenu malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, regardez maintenant, puisqu'il est écrit, tout homme, tout homme pendu, pendu au bois est maudit. Tout homme pendu au bois est maudit. Donc, ne pouvait être, ne pouvait devenir malédiction pour nous, en tout cas, le Christ de Dieu ne pouvait devenir malédiction que pour nous. En passant, par une mare tendue sur le bois. Dans les versets anglais, on dit sur l'arbre. Maintenant, pourquoi je dis que c'est l'arbre ? Tout simplement parce que Galate chapitre 3 verset 13, quand Galate dit maudit quiconque est pendu au bois, Galate chapitre 13, en réalité fait une référence d'une écriture dans Deuteronome dans la loi. Nous allons dans Deuteronome Deuteronome chapitre 21 donc Galate n'a fait que faire une citation d'un précepte qui est dans Deuteronome chapitre 21 attendez, Deuteronome chapitre 21 du verset 23. Deuteronome chapitre 21 vous avez les Bibles ouvrez les Bibles regardez ce que la parole de Dieu dit. Je commence avec la version de la Bible de la liturgie On ne laissera pas son cadavre sur l'arbre sur l'arbre vous voyez que la parole de Dieu comme je vous dis c'est un peu zon Galate dit je lis d'abord on ne laissera pas son cadavre sur l'arbre c'est à dire la personne qui est morte durant la nuit tu devras le mettre au tombeau le jour même car pendu et non crucifié pendu est une car un pendu plutôt est une malédiction de Dieu un pendu sur l'arbre un pendu sur l'arbre est une malédiction sur Dieu car maudit quiconque qui est pendu à un arbre dans Galate chapitre 3 verset 13 parle en réalité d'une pratique que Deutéronome chapitre 21 verset 23 dit donc le Christ de Dieu qui est venu pour observer toute la loi ne pouvait pas trouver une mort différente que par rapport à ce qui est prescrit dans la loi et la loi disait que celui qui est pendu à un arbre c'est lui qui va devenir une malédiction et non crucifié Bible second 21 son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois sur le bois tu l'enterras le jour même car celui qui est pendu est maudit de Dieu Bible des peuples tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur l'arbre sur l'arbre l'arbre et le bois c'est différent l'arbre Bible du semeur son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre vous l'enterrez le jour même car un pendu est un objet de malédiction Bible parole de vie dans ce cas son corps ne devra pas rester sur l'arbre pendant la nuit vous devrez l'enterrer le jour même en effet un homme pendu à un arbre rendra ne rendra-t-il pas le pays impur Bible Shouraki là-bas il est écrit son cadavre ne nuitera pas sur l'arbre ne nuitera pas sur l'arbre on s'évélit le on s'évélit le jour même car le pendu est une excécration pour Elohim Bible traduction et communique son cadavre ne passera pas la nuit sur l'arbre sur l'arbre donc vous voyez que les préceptes se collent donc le Christ qui a porté nos péchés ok en tout cas selon ces versets là ne pouvait devenir malédiction qu'en trouvant la mort par pendaison sur l'arbre je n'ai même pas envie de donner des images je laisse cette responsabilité à toi qui veut la vérité d'aller rechercher l'histoire de comment ces éthomites là nous ont maltraité et jusqu'à aujourd'hui ils nous maltraite vous voyez tous ces frères qui sont partis en captivité en Jamaïque aux Etats-Unis des choses comme ça vous voyez le Kouklis Klan comment on pondait on pondait des frères mais non je vais aller dans le testament des douze patriaches dans le testament des douze patriaches ok je vais prendre le testament d'un patriache qui en tout cas avait déjà prophétisé qui avait déjà prophétisé sur la mort du Christ par pendaison sur un arbre ok je vais dans le testament du patriache Benjamin ok au chapitre bon les gens peut-être ne vont pas voir ce livre vous pouvez télécharger testament du patriache Benjamin ok au chapitre 3 je lis à partir du verset 9 selon les paroles du juste Enoch je suppose maintenant qu'il y aurait aussi des malfaiteurs parmi vous car vous commettrez fornication sur fornication de Sodome et allez tous périr sauf un peu et vous multiplierez d'excessives convoitises convoitises non convoitises plutôt avec des femmes et le royaume de Yahvé ne sera pas parmi vous car aussitôt il le reprendra néanmoins le temple de l'Oïm sera construit dans votre portion et sera glorieux parmi vous mais il le reprendra et les douze tribus seront réunies avec toutes les nations jusqu'à ce que le plus haut envoie son salut au procès de son seul engendrement en parlant de la personne du Christ regardez donc le seul engendrement du père de la personne du Christ le Christ donc et il écoutez bien selon le témoignage du patriarche Benjamin l'un l'un des douze fils d'Israël et il rentrera par la porte avant du temple et là et là le seigneur en parlant du Amashiach le seigneur sera traité avec outrage et il sera monté en haut d'un arbre en haut d'un arbre et le voile du temple se déchirera et l'esprit d'Elohim descendra sur les nations comme le feu rependu il sera monté en haut d'un arbre et le rideau du temple va se déchirer ça c'était une prophétie dans le livre des douze patriaches et quand on vous dit sera traité sur outrage tout ça là ça c'est ce que Esaël chapitre 23 dit et même le psaume 22 maintenant vous là qui êtes émotif la plupart de mes frères ce sont même des efféminés spirituels ils viennent ils pleurent 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 je dis ceci quand vous lisez d'autres versets on vous parle de croix on vous parle de crucifixion bref mais ici là il y a d'autres témoignages qui parlent de pont des ans sur l'arbre maintenant ce que je te demande va étudier va faire des recherches de la pratique de la crucifixion telle qu'on voulait enseigner soi-disant dans le christianisme et va aussi faire des recherches scientifiques académiques de la pont des ans même à l'époque de la domination romaine sur nous analyser ne rejeter rien analyser toutes choses retenir ce qui est bon et rejeter le mal vous voyez quand on a reçu l'esprit de la vérité on a peur de rien moi personnellement le christ aurait pu être décapité empoisonné ou quoi que ce soit tout ce que je sais c'est que il est venu il a accompli sa mission il aurait pu être frappé craché dessus tout ça là et mis en prison mort dans la prison à cause de la famine ou quoi que ce soit là la prophétie n'était pas liée forcément à comment est-ce qu'il devrait trouver la mort il est venu il a apporté le salut maintenant je donne j'encourage une personne d'aller faire des recherches pour étudier la pratique de la crucifixion faites les recherches analysez ces versets là allez dans l'histoire consultez remontez les générations comme la parole nous dit vous allez être surpris de vos trouvailles ce christ là je répète est venu pour nous sauver et il a trouvé la mort dans des circonstances très tristes mais seulement il y en a qui disent croix crucifiée comme ça et c'est pour cela vous voyez dans le christianisme ils font de la croix comme le symbole de leur foi mais ceux qui étaient témoins ils disent qu'ils ont vu qu'il était pendu à un bois à un arbre l'arbre bois croix c'est vrai c'est toute la même matière mais l'état est différent l'état d'un arbre est différent parce que vous avez d'abord un arbre pour fabriquer une croix vous devrez couper un arbre le sécher et faire une traverse comme ça les croiser ça c'est croix et le bois aussi c'est différent donc quand vous faites une analyse textuelle des expressions des mots vous allez bien comprendre cela donc c'est pour cela je vous dis ok ne me croyez pas je vous ai juste donné des versets où selon même la parole du père on vous dit qu'il a été pendu à un arbre pour qu'il soit devenu malédiction il ne pouvait que l'être selon la prescription de la loi dont dit chapitre 21 ok verset 23 c'est le moudi à un arbre qui devient qui devient malédiction voilà donc le père s'est encore glorifié je sais que plusieurs de vous vous êtes attaché à votre croix vous aimez la croix vous adorez la croix mais réfléchissez dessus est-ce que la mort ou la mort expiatoire du Christ par soi-disant la croix est-ce que c'est ça qui a procuré le salut à l'humanité ou au peuple juif s'il était mort par emprisonnement mort par empoisonnement mort décapité qu'est-ce qui allait se passer le père s'est encore glorifié salut les amis